Je reçois régulièrement des témoignages et d'expériences assez malheureuses avec des professionnels de santé ou bien avec des coachs sportifs et même des conseils de vos proches assez insensés, assez aberrants et pire même, des réflexions sur votre poids et votre perte de poids. J'ai donc décidé l'autre jour de vous poser une question sur Instagram en vous disant « Dis-moi quels sont les pires conseils qu'un professionnel de santé, qu'un coach sportif ou bien même qu'un proche t'ait fait concernant ton poids. » J'ai reçu plein, 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 plein de réponses. Bon, parmi eux, il y en a des centaines concernant stopper les glucides, couper les glucides. Complètement arrêter le sucre, etc. Donc, j'en ai pas mis dans cette vidéo, j'en parle assez sur cette chaîne et je contre déjà beaucoup ce mythe. Là, j'ai pris des conseils, enfin des conseils et même des réflexions assez dures, intimidantes, culpabilisantes, frustrantes, tout ce qui finit en hante, presque. Et du coup, j'en ai regroupé 10, les 10 pires conseils et réflexions qu'un professionnel de santé, coach sportif ou même qu'un proche t'ait fait concernant ton poids. Alors juste, cette vidéo n'a pas pour objet de taper sur les professionnels de santé, diététiciens, nutritionnistes ou autres coachs sportifs. Bien au contraire, je ne fais absolument pas de généralité, il y a de très très bons professionnels et il faut vraiment en avoir conscience. Et c'est juste pour te dire que si tu as affaire à ce genre de conseils, bah change, change de professionnel de santé, prends ton mal en patience parce que c'est pas facile non plus de passer de professionnel en professionnel. Mais juste, aie conscience qu'il en existe de très très bon avec des qualités humaines très très importantes. Et pareil pour tes proches, parfois il va falloir que tu prennes tes distances avec certains proches qui ont une influence nocive sur toi, c'est ok. Ça arrive à tout le monde, alors soit c'est des proches qu'on peut faire changer, soit il vaut mieux s'en éloigner. Donc le numéro 1 a été donné par un proche, on va l'appeler le régime minimaliste. Yaourt, pomme et eau, tu vas voir, tu seras moins grosse. Non seulement on a un conseil de régime complètement insensé, hein, parce que même si tu en manges beaucoup, tu as un apport calorique correct avec des pommes et des yaourts, ce qui est assez compliqué. Mais ça peut, tu vas être quand même assez carencé et tu n'auras pas tous les apports en micro, macro, nutriments notamment. Et en plus de ça, on agit sur la culpabilité de la personne et l'image qu'elle doit avoir d'elle-même. Tu seras moins grosse, ce qui veut dire qu'actuellement tu es grosse, quoi, t'es... voilà. Donc là, autant te dire qu'on stoppe tout, quoi. Allez, salut. Ciao, ciao. À la prochaine. À jamais. Numéro 2, le médecin sans tact. Regardez-vous de plein pied tous les matins dans le miroir. Ça devrait vous faire un choc et vous commencerez à faire attention. Donc là, en fait, on essaye de dégoûter la personne d'elle-même, de son propre corps. Donc, en fait, il faut se dire qu'une personne en surpoids, elle peut avoir une belle image d'elle-même et c'est complètement OK. Ça ne l'empêchera pas de changer. Au contraire, ça l'aidera à avancer. Il faut absolument réussir à s'accepter pour changer. Là, agir de cette façon, essayer de dégoûter la personne d'elle-même pour qu'elle change, c'est vraiment horrible. Et ce n'est pas quelque chose qui va tenir sur du long terme en plus de ça. Et ça ne va pas faire développer une bonne relation non seulement avec la nourriture, mais avec l'image de soi et plein de choses. Ça ne durera pas sur le long terme, quoi qu'il arrive. Numéro 3, le compromis dangereux. Je ne te cache pas qu'il y a certains trucs, j'ai hésité de les mettre, tant ils sont horribles. Moi, clairement, quand je lisais tout ça, j'avais la boule au ventre. Je me suis dit, comment je vais pouvoir en faire une vidéo et essayer de déconner un petit peu, tu vois. Parce que même s'il y a des trucs qui sont horribles, je vais toujours déconner, tu me connais. Donc, le compromis dangereux, c'est on m'a conseillé de fumer pour arrêter le grignotage ou bien de prendre des laxatifs. Les laxatifs, sachent que c'est quelque chose de très fréquent. Des professionnels de santé, malheureusement, de prendre des laxatifs, donc tu te vides, hashtag un strangle d'amour. Tu te vides, mais tu ne perds pas tellement de gras au final. Mais par contre, tes intestins, tu peux, comme ça, c'était dégueulasse. Excusez-moi. Et puis, le fait de fumer, bon, déjà, c'est un gros préjugé. Moi, je connais plein de gens qui fument, qui sont en surpoids. Donc, bon, bien évidemment que la cigarette, ça coupe un peu l'appétit, soi-disant. Mais en aucun cas, ça va t'aider à perdre du poids et tu vas être fit, quoi. Ça va surtout t'engendrer des problèmes beaucoup plus importants que le poids. OK. Le gynéco qui aurait mieux fait de chanter, j'ai mis, par rapport à Doc Gynéco. Si t'as la ref, tant mieux. Parce qu'en fait, quand on voit son conseil, on se dit qu'il aurait mieux fait de chanter, même s'il chante faux. Tu vois, on lui mettra un petit autotune. Ce n'est pas très grave. Mais là, il faut qu'il change de métier. En fait, la personne lui a demandé si sa contraception pouvait être un désavantage dans sa perte de poids, ce qui est très fréquent. Vu que ça agit sur les hormones, les contraceptions peuvent être même favorables à une prise de poids. Donc, cette personne lui a demandé ça et il a répondu « Ne me rendez pas coupable de votre état. De toute façon, je vous ai toujours connu comme ça. Mettez un cadenas sur votre frigo. » Donc, le mec, déjà, il se décharge. T'as vu, comme j'ai bien sifflé, j'ai progressé depuis la dernière vidéo. Il se décharge complètement de toute responsabilité. « Ne me rendez pas coupable de votre état. » Il parle d'un état carrément. C'est dur, hein. « De toute façon, je vous ai toujours connu comme ça. » « Hop, croyance limitante, barrière. » « Bim, j'ai toujours été comme ça. » « J'arriverai jamais à changer, finalement. » « Il a raison. » « Et mettez un cadenas sur votre frigo. » « Donc, conseil absolument insensé. » « Donc voilà, c'est ma seule solution. » « Mettre un cadenas sur un frigo. » « Je suis complètement un cas désespéré. » « Voilà. » « Voilà, j'essaie de me mettre à la place de chacune des personnes. » « J'imagine que c'est pas facile. » « On a envie de lui dire. » « Je ne dirai pas les mots. » « On a envie de l'insulter de tous les noms. » « Mais en aucun cas, c'est quelque chose qui va vous aider. » « Qui va vous aider à avancer. » « Et surtout, changer de professionnel de santé, clairement. » « Fuyez. » « Mais en courant. » « En sprint. » Numéro 5. « Le conseil radical. » « Et complètement con. » « Là, j'ai dit le mot. » « Tu n'as qu'à arrêter de manger. » « Tu as vu comme tu es devenue. » « Donc là, tu n'as qu'à arrêter de manger. » « Super intéressant. » « Tu n'as pas trouvé mieux, en fait. » « Moi, j'ai trouvé mieux. » « Ta gueule. » « Voilà. » « Ta gueule. » « Excuse-moi. » « Il y a des fois, il faut employer les mots. » « Si je lui dis tais-toi, c'est nul. » « Ta gueule. » « C'est mieux. » « Voilà. » Numéro 6. La remarque hallucinante. Celle-là, elle est très, très difficile parce que c'est une personne qui a souffert de troubles du comportement alimentaire pendant 10 ans. Et elle a réussi, sans séparer, elle a réussi à guérir de ses troubles du comportement alimentaire. Et cette personne lui a dit « Tu devrais te faire vomir à l'époque où tu le faisais, tu étais mince. » « 10 ans de TCA dont j'ai réussi à me sortir avec beaucoup d'efforts. » « Mais apparemment, certains me préfèrent malade tant que je suis mince. » Donc encore une fois, lorsque des proches vous disent des choses comme ça, de manière générale, lorsque des proches vous mettent des barrières dans votre perte de poids ou autre, dans vos objectifs, retenez bien ça, n'en faites pas une affaire personnelle. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous dis ça parce que ce sont des personnes qui inconsciemment souvent, ou tout simplement qui ne vont pas l'admettre parce que c'est leur ego, sont jalouses et n'ont jamais réussi à avoir une certaine régularité dans leur alimentation, à avoir une certaine régularité dans leur sport. Et du coup, elles se disent « Putain, elle est en train de réussir, il est en train de réussir, je n'ai pas envie qu'il me devance là-dessus. » Au lieu de se dire « Putain, moi aussi, ça me donne envie de le faire, ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, de te mettre des petits tacles comme ça, histoire de te ralentir dans ta progression. N'en fais surtout pas une affaire personnelle. Essaye peut-être d'être empathique avec cette personne et lui dire « Tu sais, ok, si tu veux, on fait du sport ensemble. » Ou si tu veux, je te montre comment tu peux construire une alimentation simplement. Si ta personne, elle est ouverte, peut-être ça va lui faire avoir un déclic. Si elle ne l'est pas, prends tes distances. C'est un petit conseil que je te donne. Numéro 7, le conseil sportif en carton. Je l'adore. Je l'adore. Alors lui, met des petites claques comme ça. Tu devrais aller courir à 13h sous un soleil brûlant pour faire fondre la graisse. Et toi, tu devrais passer à l'ombre parce que la merde, ça sèche au soleil, ma gueule. Alors premièrement, c'est un conseil complètement con, on va se le dire. Courir en plein cagnard, oui, c'est sûr que tu vas transpirer, ça c'est sûr. Faire fondre la graisse, c'est moins sûr. Courir à un risque pour ta santé et même pour ta survie, ça, oui. Mais clairement, perdre du gras, ça, non. Non. Voilà. Le conseil numéro 8, j'ai eu du mal à y croire, mais je me dis qu'un tel conseil pour l'inventer, c'est impossible. Prends de la cocaïne. Alors voilà, je pense que ce conseil vient du fait que beaucoup de personnes consommant ce genre de substances sont assez maigres. Ça se faisait notamment dans les années 80-90, les mannequins à l'époque étaient beaucoup plus maigres qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça change un petit peu, on va se l'avouer, même si c'est pas encore totalement OK, ça change beaucoup. Elles prônent quand même aussi un mode de vie sain, même si les conseils ne sont pas toujours encore une fois intelligents. Elles prônent l'activité physique et c'est plutôt bien. Mais à une certaine époque, c'était plutôt la consommation de substances illicites. Aujourd'hui, je pense que ça a changé là-dessus. Je pense que c'est pour ça que cette personne a dit ça, ce qui est loin d'être intelligent malgré tout. Pour moi, je le mets dans le même panier que la cigarette, en pire. Le conseil numéro 9. Je savais pas que ça existait pour que je fasse une recherche. On m'a conseillé d'acheter un verre solitaire sur Internet. Waouh. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, alors soit, c'est con, c'était une blague ou je sais pas, soit, il y a vraiment des mecs qui vendent des verres solitaires sur Internet. Alors, sachez une chose, avoir un verre solitaire, ça n'a rien de cool. C'est pas parce que tu crois que tu manges et que tu grossis pas que c'est cool. Pense à une chose, ce verre solitaire, un jour, il va devoir sortir. Et surtout s'il s'est bien alimenté. Je ne sais pas si tu as l'image en tête, mais moi je l'ai. Je te le donne, le verre solitaire. Quand tu veux. J'en veux pas. Je n'en veux point. Le conseil numéro 10 que j'ai hésité énormément à mettre dans cette vidéo parce qu'il est très dur. Voilà. Vous savez que moi, j'ai un humour dark, vraiment. Mais là, même si c'est de l'humour, c'est horrible. Voilà. De dire ça, c'est horrible. Je le mets quand même parce que je me dis que c'est quelque chose auquel vous pouvez peut-être avoir à faire. Et je me dis surtout fuyez immédiatement. Tu dis que tu n'arrives pas à maigrir, tu n'as qu'à faire le régime Auschwitz. Voilà. Autant te dire que même en humour dark, ça, ça passe même pas. Je prône le fait qu'on peut rire de tout, etc. Mais ça, c'est même pas d'humour dark. Si cette personne me l'a mis, c'est que c'était une réflexion sérieuse. Autant te dire qu'elle l'a tout d'horrible. Donc non seulement c'est complètement idiot, mais en plus de ça, peut-être pas la personne à avancer dans sa perte de poids non plus ou quoi que ce soit. Donc voilà pour tous ces conseils. Je les ai regroupés les 10 pires. J'en ai reçu plein vraiment affligeants. Je sais que vous faites face beaucoup à ça avec des professionnels de santé. Donc encore une fois, ne vous découragez pas. Il en existe des très très bons. Juste prenez votre mal en patience. Allez-y en voir d'autres. Voilà. Tout simplement. Concernant vos proches, le conseil principal à retenir, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Si vous savez que cette personne a l'esprit ouvert, essayez de l'embarquer avec vous dans cet objectif. Si elle ne l'est pas, tant pis pour elle. Peut-être qu'un jour elle aura le déclic, surtout quand elle va voir que vous, vous évoluez. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidée et qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.